Diminuée avant la demi-finale, la spécialiste du deux tours de piste n'était pas à 100% avant le coup de feu du stataire. Néanmoins, elle a tenu à défendre les couleurs nationales et surtout une place en finale. Les 400 premiers mètres ont été durs pour elle physiquement. Noélie Arrigo a du mal à suivre le rythme de ses concurrentes. Elle finit septième de sa série avec un chrono de 2 minutes, 0,1 secondes, 41 centièmes. Cette deuxième série est particulièrement relevée. Six athlètes ont couru en moins de deux minutes. Je n'avais pas toutes les quatre en mai aujourd'hui. J'ai tenu prendre des pas parce que j'ai monté. Je voulais aller jusqu'au bout de mes objectifs. Je reste la guerrière de la Pangari et je vais rebondir très prochainement. Noélie Arrigo ne sera pas en finale. Elle a néanmoins remporté la médaille du courage malgré une cheville tordue. Un peu plus tôt, Didier Kiki, le géant sprinter béninois, invité au jeu selon le principe de l'universalité, a deux objectifs. Avant le coup de feu du stataire, améliorer son chrono personnel et surtout aller au tout suivant. Au terme des 100 mètres, il est éliminé mais il a tout de même réussi à établir un record personnel. 10 secondes, 69 centièmes.